Je crains pour notre culture. La ministre de la Culture réclame d'Ottawa des changements majeurs au CRTC. Les vieilles lois du CRTC qui régissent télévision, radio et j'en passe, elles ne sont plus bonnes. Nathalie Roy va plus loin. C'est plus que des poussiérés, c'est à revoir complètement. Et on le sait depuis des années. Je vous dirais au cours des cinq dernières années, la situation s'est détériorée à une vitesse exponentielle. Aucun ministre de la Culture, ni Ottawa, ni à Québec, n'osait dénoncer cette réalité. La ministre qui réclame des engagements de son homologue fédéral exprimera ses craintes lors d'une rencontre fédérale-provinciale cette semaine à Halifax. Le message a passé à Pablo Rodriguez, c'est le temps d'agir maintenant. C'est fini le temps d'âge demain, il faut aider nos entreprises culturelles, médiatiques, québécoises. Il faut protéger notre contenu francophone parce qu'il est en train de s'écriner et de disparaître. Elle déplore le manque d'équité. Créer du contenu, ça prend de l'argent. Entre 2010 et 2016, les investissements publicitaires en ligne ont plus que doublé. 72 % sont accaparés par Facebook et Google. Les abonnements sur Netflix sont en forte progression depuis 2013. Les plateformes numériques font pratiquement ce qu'elles veulent, alors que nos médias traditionnels, eux, doivent avoir des règles très strictes. On ne se bat plus à armes égales et tous les revenus partent sur les plateformes. Ça ne marche plus. Elle lance un cri du coeur. C'est toute notre culture qui en souffre, parce que c'est la culture québécoise, la culture francophone qui est en train de s'égreiner, de disparaître à petit feu. En avril, notre bureau d'enquête révélait que le gouvernement Legault a mis en place un comité interministériel afin de trouver des solutions. On considère que ça va répondre aux demandes à l'égard de la presse écrite. On va arriver très rapidement avec des propositions importantes parce qu'il y a urgence d'agir. Ottawa doit en faire plus, dit-elle. Les engagements fermes, je les veux, avant la campagne électorale. Alain Laforêt et Biennouvelle, Québec.